Dans la salle de réveil de l'hôpital d'Ajaccio, aucun patient aujourd'hui. D'ordinaire, ils sont une quarantaine à transiter au bloc opératoire, mais les infirmiers anesthésistes sont en grève et les opérations annulées. Seules les urgences sont assurées. Ce matin, c'est particulièrement calme. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. La preuve, cette salle d'intervention est vide. 15 infirmiers anesthésistes qui depuis lundi matin débrayent de 8h à 9h. Pas de travail, une heure par jour. Une action qui pourrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Ils réclament une reconnaissance à la hauteur de leur diplôme. Actuellement, nous finissons notre carrière à 2700 euros brut, alors que l'ensemble des masters de la fonction publique termine sa carrière à 3600 euros. Nous, nous voulons que le master infirmiers anesthésistes soit reconnu à la même valeur que les autres masters de la fonction publique. Ces revendications s'ajoutent à une grogne générale du personnel hospitalier. Ce matin, aide-soignants, infirmiers ou encore sages-femmes étaient rassemblés devant la préfecture d'Ajaccio pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail. Arrêtons de dire que la santé coûte trop cher. Arrêtons de dire que nous sommes trop nombreux. Et allons voir dans les services, allons voir la réalité, la santé, le système de santé, tout notre système de santé, tout le monde nous l'envie. Alors arrêtons de faire en sorte que le fossé se creuse entre les moyens qui nous sont alloués et les missions qui nous sont confiées. Un mouvement national étendu dans l'île. L'hôpital de Bastia était également touché par cette grève. L'hôpital de Bastia.